Bonjour à tous et bienvenue sur Penseurs Sauvages. La dernière fois dans cette série, on avait parlé de l'instinct et on avait vu que s'il existe bien un instinct, c'est-à-dire une détermination innée de certains comportements, il s'imitait essentiellement à un nombre réduit de comportements liés à la survie et à la reproduction de l'espèce, et ne pouvait pas être généralisé comme une explication à la totalité des comportements animaux. Mais on avait vu également que le reste de ces comportements pouvaient toujours s'expliquer sans forcément avoir à présupposer que les animaux disposent de conscience, par exemple par le processus de stimuli-réponses démontré par les bavioristes, qui autoriserait à dire que les animaux agiraient parfois par instinct, parfois par réflexe conditionné, mais sans avoir à leur accorder la capacité de faire leur propre choix ou d'avoir une représentation de leur environnement qui soit comparable à la nôtre. Du coup, une question est encore sans réponse, est-ce qu'on peut affirmer que les animaux non-humains disposent de conscience, ou bien est-ce qu'en l'absence de preuves formelles, il faut considérer que c'est pas le cas ? En d'autres termes, est-ce qu'on a des raisons suffisantes de penser que les animaux non-humains disposent de conscience ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo, alors c'est parti, on envoie l'intro. Tout d'abord, la conscience, qu'est-ce que c'est ? D'après la définition Larousse, la conscience est une représentation mentale claire de l'existence, de la réalité ou de telle ou telle chose. C'est donc, on pourrait dire, la capacité à exister subjectivement, mais on a vu que tout au long de l'histoire de la philosophie depuis Platon jusqu'à la notion d'instinct, en passant par l'animal-machine de Descartes, plus que de savoir si l'animal dispose de conscience, ce débat consiste surtout à se demander si l'animal dispose de raison, c'est-à-dire savoir si l'animal est capable non seulement de se représenter l'existence, mais aussi de l'interpréter et adapter ses actes en fonction. En bref, par opposition à la définition de l'instinct qui avait été donnée par Coupin, savoir si l'animal a conscience des buts dans lesquels il agit. Avoir une conscience, c'est donc avoir la capacité de prendre des décisions qui résultent de l'analyse d'une situation, ce qui implique d'avoir un esprit qui nous permet de nous représenter notre environnement. La conscience, telle qu'on l'entend ici, c'est donc une faculté qui se détache clairement de l'instinct ou du réflexe par le fait qu'elle implique qu'un comportement ne soit pas automatique. Dire qu'un animal a une conscience, c'est donc soutenir qu'il est capable de prendre des décisions et de le faire en vue d'un but qu'il est capable d'anticiper, et non pas sur la simple impulsion d'une envie dont il serait incapable de comprendre la finalité. C'est une idée qui, tout au long de l'histoire de la philosophie, est apparue comme très gênante. Depuis la Grèce antique, au moins, on considère que l'animal est à part du reste des animaux. Le concept d'animal lui-même s'est formulé par opposition à celui d'humain. Et pendant plusieurs millénaires, toute la philosophie, ou presque, a soit affirmé cette supériorité humaine comme évidente, soit cherchée à la justifier rationnellement d'une manière ou d'une autre. Cette justification a presque toujours été articulée autour de la conscience et de la raison. D'une part, en accordant à la raison humaine l'attribut de capacité divine – nous autres humains serions capables de raison parce que nous avons été créés par les dieux à leur image et dans ce but – d'autre part, en niant aux autres animaux cette capacité. Nous seuls humains disposerions de la raison de par notre nature divine, les autres animaux, ou plutôt les animaux, seraient passifs dans leur rapport au monde. C'est une vision du monde qui pouvait faire sens à une époque fixiste et créationniste, c'est-à-dire où les dieux ont créé le monde et toutes les espèces avec un projet en tête. C'est à la fois une lecture téléologique du vivant, c'est-à-dire que chaque espèce existe pour servir une fonction, et une lecture finaliste du vivant, c'est-à-dire que leur création viserait un but, qui serait l'accomplissement du plan divin. Oui, vous savez, c'est le plan dont on vous parle systématiquement en cas de tragédie, en mode « quoi ton bébé est mort d'un cancer ? » Non mais t'inquiète pas, ça fait partie du plan de dieu, il a prévu un truc super cool à la fin, tu vas voir, ça vaut carrément le coup de tuer tous ces bébés. Dans cette vision du monde, l'idée que l'humain ait occupé une place à part dans la création restait cohérente. Après tout, il serait malhonnête de dire que l'animal humain ne se distingue pas du tout des autres animaux, puisqu'à l'évidence, on est la seule espèce à avoir développé une organisation sociale aussi complexe, et aux conséquences aussi profondes sur notre rapport au monde. Seulement notre compréhension du vivant a largement progressé depuis, et la question de la conscience animale se pose à présent dans des termes très différents. Et là, les choses se compliquent, parce qu'entre la période des Lumières et notre époque moderne, la méthode scientifique a immensément progressé, au point de rendre obsolète la théologie en termes de valeur d'explication. On l'a vu, répondre « c'est la volonté de dieu pour expliquer un phénomène », ça explique finalement pas plus le phénomène que de répondre « c'est de la magie ». Pour que l'hypothèse de dieu est une véritable valeur explicative, il faudrait au minimum un consensus de tous les théologiens d'une même religion pour définir précisément ce qu'est dieu, comment il fonctionne, comment distinguer un phénomène qui soit de son fait d'un phénomène aléatoire ou causé par autre chose, quelle est sa place dans la réalité du point de vue de la physique, et s'il en est exclu, comment il peut agir malgré tout sur le monde physique, etc, etc. Et désolé pour les tenants de cette hypothèse, mais en l'état, la théologie est encore très très loin du compte. C'est donc la science qui a pris le pas sur l'explication du monde, et comme on l'a vu, la méthode scientifique a pour principe non pas tant de trouver la vérité, mais plutôt d'éviter l'erreur. Il s'agit de définir une méthode qui permette de s'assurer qu'une hypothèse sur le réel ne soit pas fausse, de sorte à ce que la connaissance issue de la méthode scientifique ait la plus haute valeur de certitude possible. Ça implique qu'il doit exister des moyens de falsifier ou de réfuter une hypothèse. Un exemple classique en la matière, c'est celui de Karl Popper, qui opposait la théorie de la relativité d'Einstein et la psychanalyse freudienne en vue de définir ce qui est une théorie scientifique et ce qui ne l'est pas. Dans le cas de la psychanalyse, les théories ont pour particularité d'avoir toujours raison, ce qui pour beaucoup de gens à son époque, y compris dans le champ scientifique, était considéré comme la démonstration de leur validité. Par exemple si je dis qu'il y a chez l'humain un attrait naturel pour la familiarité, qui fait qu'on est attiré par des objets que l'on connaît déjà parce que c'est plus rassurant. Mais aussi un attrait par la nouveauté qui fait qu'on a tendance à se lasser des choses connues et chercher à découvrir des choses nouvelles. Et que je soutiens que tous les processus d'attraction humains peuvent s'expliquer sur la combinaison de ces deux principes. Ma théorie a toujours raison. Si je suis attiré par un objet, c'est soit que je suis attiré par ma familiarité, soit que je suis attiré par sa nouveauté. Et si je ne suis pas attiré par un objet, c'est soit que je m'en suis lassé, soit qu'il ne m'attire pas parce qu'il ne m'est pas familier. Quoi qu'on observe comme comportement, on pourra toujours affirmer qu'il est cohérent avec la théorie, donc soutenir que la théorie est vraie puisqu'elle est démontrée par les faits. Il n'existe pas de cas de figure où je suis obligé de conclure que la théorie est fausse. Ce que soit une paupeur, c'est que justement, dans cet exemple, il n'existe aucun moyen de s'assurer que la théorie n'est pas fausse. Et du coup, s'il se trouve qu'elle est fausse, on ne pourra jamais s'en rendre compte. A l'inverse, Einstein, dont la théorie de la relativité était largement controversée à l'époque, prend de lui-même la peine de définir un critère de réfutation en affirmant que si, à l'occasion d'une prochaine éclipse solaire, on n'observait pas un décalage vers le rouge des rayons lumineux, alors sa théorie serait intenable. Eddington établira un protocole d'observation pour le vérifier et constatera effectivement le décalage vers le rouge prédit par Einstein. Pour Popper, la différence entre ces deux approches est fondamentale aux critères de scientificité, là où les théories psychanalytiques visent à s'assurer qu'il soit impossible de l'éprouver fausse. La théorie de la relativité mise au contraire tout son crédit sur cette possibilité. Ce qui rend une hypothèse crédible, c'est donc qu'il soit possible de la démontrer fausse, mais que les observations lui donnent malgré tout raison. En quoi c'est plus pertinent ? Et bien tout simplement parce que sans ce principe, on est tenu d'accepter pour vrai toute affirmation dont il est impossible de prouver formellement qu'elle est fausse. Ça arrange bien du monde quand il s'agit de Dieu, dont le principal argument à sa croyance est justement de défier les non-croyants, de prouver qu'il n'existe pas et de leur reprocher de ne pas en être capable. Alors c'est vrai, on ne peut pas prouver que Dieu n'existe pas. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas non plus prouver que le Père Noël n'existe pas. Et on ne peut pas non plus prouver qu'il n'y a pas un dragon magique invisible à côté de moi en ce moment. Comme je l'ai déjà dit dans différentes vidéos, on ne peut pas prouver une négation, on peut juste réfuter des affirmations. Si on considère que l'absence de critères de réfutation est suffisant à croire qu'une affirmation est vraie, alors on est obligé de croire que tout ce qui est irréfutable est vrai, par exemple que l'icône existe. Je suis à peu près certain que ça vous obligerait à croire un paquet de choses auxquelles vous refusez actuellement de croire. Un autre exemple célèbre est celui de la théière cosmique de Bertrand Russell. On ne peut pas prouver qu'il n'y a pas une théière qui orbite autour de Saturne. Mais c'est pas une raison suffisante pour conclure qu'il doit en exister une. Pour qu'une affirmation soit scientifiquement valide, il faut qu'il soit possible de démontrer qu'elle est fausse, mais que l'expérience démontre malgré tout que c'est pas le cas. Dans l'exemple d'Einstein, si on n'avait pas observé ce décalage vers le rouge lors de l'éclipse solaire, ça aurait suffi à conclure une fois pour toutes que la théorie de la relativité était fausse. Le fait qu'on ait bien observé ce décalage, c'est précisément ce qui donne du crédit à la théorie et permet de la considérer comme une théorie scientifique. Pour Popper, c'est comme ça que doit être définie la démarche scientifique, procédée par conjecture et réfutation. On formule des hypothèses pour expliquer un phénomène observé, puis on cherche des moyens de les réfuter. Plus l'hypothèse aura de critères de réfutation qu'elle passera avec succès, plus il sera légitime de déduire que l'hypothèse est vraie. Et c'est à partir de là qu'on appellera ça une théorie scientifique, c'est-à-dire une explication qui théorise un phénomène et qui est largement corroborée par les observations. En passant, oui, une théorie scientifique, c'est donc le plus haut degré de certitude qu'il existe dans la connaissance. Il faut pas confondre ça avec théorie comme on l'entend au sens commun, qui généralement est synonyme d'hypothèse, c'est-à-dire que c'est une explication qui est proposée et qui est encore en attente de validation. Donc quand on vous sort que par exemple l'évolution c'est juste une théorie, vous avez le droit de rigoler parce que c'est complètement con comme argument. Mais du coup, qu'est-ce que ça implique concernant la conscience animale ? Et bien ça fait que toute la question est de savoir si la conscience animale est l'hypothèse par défaut ou bien si elle est une affirmation qui doit être démontrée. En d'autres termes, il s'agit de définir la charge de la preuve. Est-ce qu'il faut supposer que les animaux n'ont pas de conscience tant que c'est pas formellement prouvé qu'ils en ont une, ou à l'inverse, supposer qu'ils en ont une tant que c'est pas formellement démontré impossible ? On l'a vu, selon les méthodes scientifiques, c'est bien la première formulation qui est valide, parce qu'on ne prouve pas un négatif et ce serait pas davantage raisonnable d'attendre qu'on démontre que les animaux n'ont pas de conscience que d'attendre qu'on démontre que le Père Noël n'existe pas. Il faudrait alors partir du principe que les animaux n'ont pas de conscience en l'absence de preuves inverses. Mais ça, bah ça pose un problème vu notre héritage philosophique qui n'a pas épargné le champ scientifique et qui voudrait que seuls les êtres humains disposent de conscience. Les scientifiques des 19ème et 20ème siècle, et probablement encore certains au 21ème siècle, y ont donc vu une excuse toute trouvée pour soutenir qu'il était scientifiquement invalide de partir du principe que les animaux disposaient de conscience, et donc sans même avoir à le soutenir ouvertement, agir en tout point exactement comme si c'était démontré que c'était pas le cas. C'est une conséquence très visible par exemple dans les pratiques d'expérimentation animale, qui sont particulièrement cruelles, et pour lesquelles tout un jargon a été développé pour neutraliser l'empathie du chercheur envers les animaux étudiés. Un bon chercheur se doit avant tout de pas se laisser aller à du sentimentalisme envers ses sujets d'étude. Ça pourrait obscurcir son jugement. Ainsi, dans un rapport d'étude sur une expérimentation animale, on parlera pas de souffrance, d'animal ou de détresse. On parlera plutôt de réaction, de sujet d'étude ou de rythme cardiaque. C'est tout un style de langage qui est élaboré. Mais l'idée que l'animal n'aurait pas de conscience, c'est pas une position qui est ouvertement assumée dans la science de l'époque. Parce qu'il serait aussi invalide d'affirmer que les animaux n'ont pas de conscience que l'inverse. Mais elle est considérée valide de fait parce que les pratiques sont appuyées sur l'idée qu'il n'y a pas lieu de supposer la conscience aux animaux. Donc tout se passait à l'époque comme si on considérait qu'ils en avaient pas. Et c'est une dérive qui existe encore aujourd'hui, notamment concernant la zootechnie dont on avait parlé au sujet de Singer. C'est une thèse qu'on pourra qualifier de néo-cartésienne, au sens où on avait vu que la thèse des animaux-machines de Descartes défendait l'idée que les comportements animaux étaient purement mécanistes, parce qu'ils n'avaient pas d'âme contrairement à nous. Ici, on a retiré la notion d'âme de l'équation, et on l'a remplacée par la notion de conscience, ou en tout cas par la raison. On sait que l'être humain a une conscience car nous en faisons l'expérience, mais par défaut, on ne devrait pas considérer que c'est aussi le cas des animaux. Pourtant, vous l'aurez deviné, c'est pas du tout mon opinion. Je pense que tout le monde a déjà compris que je considère que les animaux non-humains disposent bien d'une conscience. Mais alors comment on peut le soutenir sans tomber dans la pseudo-science ou dans l'affirmation gratuite ? Pour ça, il faut revenir sur un argument de David Hume, dont on avait vu dans l'épisode où j'avais mal prononcé son nom, qui soutenait qu'en dépit de l'impossibilité de prouver la conscience animale, il existait ce qu'on appelait une invincible probabilité pour que ce soit bien le cas. La question est donc de savoir si cette invincible probabilité peut être jugée suffisante d'un point de vue scientifique, et je vais essayer de vous démontrer que c'est bien le cas. La raison est en fait assez simple. L'impossibilité d'affirmer l'existence d'une conscience chez les animaux non-humains relève du fait que la conscience est subjective, et comme je ne peux pas lire dans les pensées des animaux, je ne peux pas affirmer qu'ils en ont une. C'est vrai, mais c'est aussi valable pour les humains. La seule conscience dont je peux affirmer avec certitude qu'elle existe, c'est la mienne. C'était d'ailleurs la conclusion du cogito de Descartes, je pense donc je suis. C'est-à-dire que la seule certitude absolue dont je dispose, c'est que j'ai une conscience, tout le reste peut théoriquement être faux. En passant, beaucoup de gens considèrent que Descartes était sceptique à cause de ça, et on entend souvent dire quand on est sceptique qu'on est trop cartésien. C'est complètement faux. Le cogito cartésien, c'est une démarche de doute hyperbolique. Ça visait à pousser le doute à la caricature afin de trouver une certitude absolue. À la suite immédiate de ça, Descartes conclut que si seule ma conscience est vraie, ça impliquerait que Dieu soit malveillant, et que comme ça c'est pas possible, alors la réalité existe vraiment elle aussi, parce que Dieu ne peut pas nous avoir affublés de sens trompeur. On oublie assez vite que Descartes était dualiste, c'est-à-dire qu'ils distinguaient les substances matérielles et spirituelles, mais du coup ils croyaient en l'existence de l'âme, de Dieu, etc, etc. Donc arrêtez de dire aux sceptiques qui sont trop cartésiens, c'est juste... enfin non, arrêtez quoi, vous passez pour des cons. Du coup, si c'est effectivement exact que je ne peux pas être certain que les autres animaux ont une conscience, c'est également exact d'en dire autant pour les autres humains. Je ne peux pas être certain que vous qui me regardez, vous disposez bien d'une conscience, parce que je ne peux pas lire dans vos pensées pour m'en assurer. Tout ce que je peux faire, c'est conclure à partir de l'observation de votre comportement que vous disposez bien d'une conscience, puisque j'observe des corrélations évidentes entre votre comportement et le mien, et que je peux être certain de disposer moi-même d'une conscience. Si vous regardez cette vidéo, c'est bien parce que vous êtes capable de vous représenter et d'interpréter son contenu, donc vous disposez à l'évidence d'une conscience. Ça veut dire qu'il n'est pas nécessaire de lire dans vos pensées pour conclure que vous disposez bien d'une conscience. C'est parfaitement légitime de le conclure sur la seule base de l'observation des comportements, et c'est ce qu'on fait tous les jours à propos de tous les autres humains. Enfin, presque tous. Partant de là, revenons à la question de la charge de la preuve. On a vu que dans une démarche scientifique correcte, on devait supposer que les animaux ne disposent pas de conscience en l'absence de preuves suffisantes. Et bah du coup, ces preuves, on les a, tout simplement. Nous savons que le vivant s'est développé par le principe d'évolution des espèces par la sélection naturelle, donc que nous avons bien plus de qualités en commun avec les autres animaux que précédemment supposées. On avait vu qu'outre notre habitude à sacraliser des qualités humaines, ce qui avait globalement été résolu par la méthode scientifique à partir du 19ème siècle, on avait aussi tendance à nier aux animaux des capacités dont on préférait s'attribuer l'exclusivité, ce qui là pour le coup avait pas été résolu par la science à partir du 19ème siècle. On sait également que la conscience est un trait évolutif, c'est-à-dire qu'elle est apparue au cours du processus de l'évolution des espèces. Et on sait que les traits évolutifs, surtout aussi complexes que celui-là, n'apparaissent pas spontanément comme ça chez une espèce. Ils se développent très longuement à partir d'états plus archaïques, qui parfois ne servent pas la même fonction au début qu'à la fin. Enfin, quand je dis à la fin, c'est à partir du dernier état dans lequel on l'observe, parce qu'il n'y a pas vraiment de fin à l'évolution. Par exemple, les plumes sont apparues au départ parce qu'elles permettent une meilleure conservation de la chaleur, qui est très utile chez les ovipares pour couver les oeufs par exemple. Puis, avec des proto-ailles, elles ont permis aux espèces qui ont été dotées de planer plus ou moins, ce qui était quand même bien pratique pour échapper à des prédateurs. Et en se spécialisant dans cette capacité, l'évolution n'est arrivé à produire des ailes qui permettent de voler, tel qu'on observe les oiseaux de fer aujourd'hui. Voilà comment, de la conservation de chaleur, on passe à la fonction de vol grâce à l'apparition de la plume. Compte tenu de la complexité du phénomène de conscience, tout laisse donc penser qu'elle est un trait évolutif qui est apparu bien avant notre propre espèce, même sous une forme très archaïque, avec le développement du système nerveux. Quant à la fonction qu'elle permet d'accomplir, c'est très spéculatif, mais on peut par exemple proposer qu'elle permet une prise de décision face à une situation donnée, plus efficace face à des situations complexes qu'une réaction purement automatique. L'instinct 8 face au danger, c'est très efficace quand un prédateur nous fonce dessus. Mais pour ce qui est d'élaborer une stratégie pour pécho de la femelle dans un contexte où la concurrence avec les autres mâles est très forte, la conscience et la réflexion, ça peut être un atout majeur pour pas venir à diffuser ses gènes. Elle se serait donc complexifiée sous l'effet de cette compétition jusqu'à sa forme actuelle, notamment la nôtre. Mais ce faisant, on doit s'attendre à la trouver sous des formes variables dans une immense majorité du vivant, chez qui elle est forcément présente de longue date. Pas uniquement chez l'être humain, chez qui elle serait apparue d'un coup comme ça par magie après des milliards d'années d'absence dans l'évolution du vivant. Et pour finir, on a vu qu'il était légitime de conclure que d'autres humains que moi-même disposent de conscience sur la base d'observation de leurs comportements. Tout comme pour les animaux, il s'agit d'une invincible probabilité et non pas d'une certitude absolue. Et donc il est tout autant légitime de parvenir à cette même conclusion sur la base de l'observation des comportements des animaux non humains. Soit il faut admettre que l'observation du comportement des animaux permet de conclure qu'ils ont une conscience, soit il faut aussi considérer que c'est pas scientifiquement vaide d'attribuer la conscience aux autres êtres humains. Alors la conclusion paraît évidente. En effet, dans une bonne démarche scientifique, la charge de la preuve incombe à l'affirmation selon laquelle les animaux non humains disposent d'une conscience. Mais avec nos connaissances modernes du vivant et de la cognition, cette charge de la preuve est entièrement remplie. Conclure qu'au moins une grande partie des animaux disposent bien de conscience dans une mesure au moins comparable à nous-mêmes, c'est la seule théorie qui soit compatible avec l'ensemble de nos connaissances. Nous savons que la conscience est un phénomène réel car nous en faisons chacun l'expérience. Nous l'attribuons aux autres humains sans la moindre hésitation parce que c'est la meilleure hypothèse pour penser leur comportement. Et dès lors, attribuer cette conscience aux animaux également est l'explication la plus simple au leur. A l'inverse, l'ornier cette capacité impliquerait qu'il existe un souhait évolutif difficilement explicable. Il faudrait parvenir à justifier comment l'homo sapiens aurait développé en à peine quelques centaines de milliers d'années ce trait évolutif d'une complexité telle qu'on est encore très loin de savoir comment expliquer la totalité de son fonctionnement. Un phénomène aussi complexe que la conscience ne peut pas être apparu en un claquement de doigts, il remonte nécessairement bien plus loin que nous dans l'histoire de l'évolution des espèces, et donc est certainement commun à bien d'autres espèces, sinon même à la totalité du vivant animal. Mais alors une autre question se pose, est-ce que toutes les espèces disposent de conscience pour autant ? Et d'ailleurs, pourquoi limiter la conscience aux animaux non humains ? Est-ce qu'on ne devrait pas aussi l'attribuer aux plantes et aux bactéries ? Avant d'en arriver là, on va commencer par supposer que la conscience est une propriété émergente du cerveau, cerveau dans lequel, en sciences cognitives, on distingue visuellement trois zones, chacune caractérisée par un fonctionnement différent. Premièrement, le cerveau reptilien, considéré comme le siège des comportements instinctifs dont on a parlé au précédent épisode. On parle donc ici de comportement inné non conscient. Deuxièmement, le cerveau limbique, considéré comme le siège des réflexes, notamment de certaines émotions. On l'a vu au sujet du réflexe pavlovien dans l'épisode précédent, ce sont des réflexes associés à des stimuli. On parle ici de comportement acquis, mais toujours non conscient. Et troisièmement, le néocortex, considéré comme le siège du raisonnement logique et de l'anticipation des actes, en bref, de la réflexion consciente. C'est donc là que se situerait la conscience à proprement parler. Attention, ça c'est un modèle de fonctionnement du cerveau qui a longtemps été présenté comme existence de trois cerveaux différents. Cette idée-là a été largement critiquée et invalidée. On parle bien de trois zones d'un seul cerveau, et non pas de trois cerveaux distincts. On pense que ces zones se sont développées successivement dans l'histoire de l'évolution. Donc les systèmes nerveux centralisés ont d'abord été entièrement reptiliens, puis reptiliens et limbiques, puis enfin à la fois reptiliens, limbiques et néocorticales. Mais c'est bien trois modes de fonctionnement d'un même organe, pas trois organes différents. Par ailleurs, c'est un modèle extrêmement schématique du cerveau, ça permet de comprendre en très grand ligne comment ça fonctionne, mais il faut surtout pas prendre ça comme une sorte de règle d'or du fonctionnement de l'esprit. Comme j'ai dit, on sait encore très peu de choses sur la manière dont fonctionne la cognition, donc ça n'a rien d'une certitude. On sait que chez l'humain, le néocortex est davantage développé que chez la plupart des animaux, ce qui l'a supposé une capacité de pensée rationnelle plus grande, en général. Mais si on compare un cerveau humain à un cerveau de chimpanzé, la différence est tellement imperceptible qu'à vrai dire, on n'est pas encore bien certain d'avoir déterminé de différences structurelles vraiment pertinentes. On a quelques pistes intéressantes, mais c'est bien loin de ce qu'on pourrait attendre quand on tient compte de la différence de comportement entre un singe et un humain. Mais aussi, on observe deux choses. D'une part, ce néocortex est certes moins développé chez d'autres espèces, mais il est bien présent. Donc si c'est bien le siège de la conscience, une immense partie du vivant animal dispose de conscience. Ça exclurait à priori que les poissons et les amphibiens, ainsi que toutes les espèces qui n'ont pas de système nerveux centralisé. Mais d'autre part, il est bien difficile d'affirmer que sans ce néocortex, il n'existe pas de conscience. Elle peut être une capacité dans laquelle le néocortex s'est spécialisé, mais le cerveau est un organe particulièrement étonnant qui est capable de neuroplasticité, c'est-à-dire de développer des capacités au travers de l'agencement ou réagencement de ces circuits neuronaux, ce qui fait qu'il existe des fonctions qui n'ont pas besoin de préexister structurellement dans le cerveau. C'est un peu comme la différence entre le matériel et le logiciel dans un ordinateur. Savoir comment fonctionne un processeur ne vous dit pas quels logiciels sont installés dans l'ordinateur, et deux ordinateurs structurellement identiques peuvent fonctionner sur des logiciels totalement différents. L'absence de néocortex n'indique donc pas l'absence de conscience. Il est tout à fait possible que la conscience existait déjà sous une forme archaïque quand le cerveau n'était qu'au stade reptilien dans l'histoire de son évolution. De nombreuses expériences portant sur les comportements de poissons, par exemple, démontrent une capacité très poussée d'analyse de leur environnement, et même de relations sociales complexes, mais on reviendra sur ça un peu plus tard. Ce qui semble démontrer que la conscience est bien possible en l'absence de néocortex et même qu'elle a de quoi nous étonner. Alors du coup, où est la limite entre les espèces conscientes et non conscientes ? Si on reconnaît que l'humain n'est pas le seul à en disposer, jusqu'où il faut aller ? Jusqu'où il faut remonter dans les échelons taxonomiques pour affirmer « à partir de là, la conscience n'est pas présente » ? Et bah, c'est toute la question. On n'en sait rien parce qu'on ne sait pas encore expliquer le phénomène de la conscience. On sait qu'il est très fortement lié au système nerveux, plus précisément au cerveau, et que le néocortex semble être le siège de l'activité cognitive la plus analytique, donc la plus consciente, au sens de permettre une prise de décision réfléchie. Mais au-delà de ça, on n'est même pas capable de dire si un système nerveux centralisé est indispensable à la conscience. Donc concrètement, on ne sait pas dire si une huître dispose de conscience ou pas. Certains philosophes pensent que c'est bien le cas, par exemple Hans Jonas qui propose de considérer le métabolisme lui-même comme indicateur de conscience. Comme on l'a vu dans l'épisode sur le vivant, le propre d'un organisme, c'est de lutter contre sa propre entropie, c'est-à-dire contre la dégradation naturelle de ses cellules. Et cette résistance de l'organisme à sa propre dégradation est assurée par son métabolisme, la fonction qui consiste à assimiler ou évacuer des éléments extérieurs pour les recycler au bénéfice de l'organisme. Par exemple, manger ou boire vous permet d'absorber les nutriments et minéraux nécessaires au nouvellement de vos cellules grâce à votre métabolisme. Hans Jonas présentait cette fonction du vivant comme d'une nature totalement inédite dans la matière. Et on avait vu qu'en effet, c'est un truc assez dingue que la matière s'organise pour lutter contre sa propre entropie. D'après lui, c'est dans ce phénomène que se joue l'identité d'un organisme, car le métabolisme vise à la préservation de son ensemble. Lorsque le métabolisme cesse, c'est l'ensemble de l'organisme qui meurt et redevient de la matière inerte. Or, notre propre expérience atteste que la conscience est elle aussi une propriété de l'organisme. Lorsque je me pense, je ne pense pas en tant que groupe d'humains, donc comme un ensemble d'organismes. Je ne pense pas non plus comme un seul organe, mon cerveau. Je me pense comme un organisme entier, un individu humain qui constituait ni plus ni moins de la totalité de mes organes. C'est-à-dire, d'après Jonas, que notre expérience de la conscience présente les mêmes caractéristiques que la fonction métabolique de notre organisme, l'autotélie, c'est-à-dire la conservation d'un ensemble par lui-même et pour lui-même. Il conclut donc que cette conscience est attachée à la fonction métabolique, et ce, dès ses premiers stades. Ce qui revient à dire que la conscience serait une propriété émergente de l'organisme lui-même, y compris en l'absence de systèmes nerveux centralisés, voire de systèmes nerveux tout court, et qu'on la partagerait donc avec la totalité des organismes vivants. Selon cette hypothèse, attention, j'insiste bien, c'est une hypothèse philosophique, et non pas une théorie scientifique. Ça n'a rien d'une certitude, c'est une proposition qui reste encore à explorer. Selon cette hypothèse, donc, la conscience ne serait pas seulement exclusive à l'être humain, mais serait un phénomène qu'on retrouverait chez absolument tous les organismes, c'est-à-dire les mammifères non humains, mais aussi les insectes, les mollusques, les plantes, et même les bactéries. Tout ce qui est doté d'un métabolisme serait doté d'une conscience, ce qui fait que les seules entités auxquelles il n'y aurait pas attribué de conscience, ce seraient les objets constitués de matières inertes, comme les cailloux, l'air ou les libertariens. C'est une hypothèse comme une autre, et en l'état de l'immensité de ce qu'on ignore encore sur la question, elle a à peu près autant de chances d'être exacte que l'hypothèse selon laquelle la conscience nécessiterait au minimum un système nerveux centralisé. Alors vous allez me dire que dans ce cas-là, ça fout quand même pas mal la merde au niveau de la protection animale. C'est vrai que si on considère que tous les animaux, mais aussi les bactéries et les plantes ont une conscience, alors ça va être difficile de défendre les animaux puisqu'il faudrait aussi défendre les arbres et les bactéries. A l'évident, ce serait un peu compliqué de fonder l'évaluation de la moralité de nos comportements sur le fait qu'il faudrait qu'on évite de tuer même les bactéries ou les plantes. Ça impliquerait que prendre des antibiotiques ou tondre sa pelouse, ce serait des comportements criminels. C'est quand même assez délicat au quotidien. Heureusement, c'est pas nécessaire d'en arriver à ça. Ceux qui font de la moralité de nos actes envers les animaux, c'est pas de savoir si l'animal possède une conscience ou non. Comme le disait Jeremy Bentham, la question n'est pas « peuvent-ils raisonner ou peuvent-ils parler ? », mais « peuvent-ils souffrir ? ». Ce qui fait qu'on peut juger un traitement moral ou non, c'est tout simplement de savoir si l'animal en question dispose de nociception, c'est-à-dire de la capacité neurologique à éprouver de la douleur. Donc quand bien même la conscience s'étendrait jusqu'aux bactéries, ça ne nous obligerait pas à accorder des droits aux bactéries par exemple. Il suffirait de limiter le champ de la protection animale aux espèces capables de nociception. Bon, la question de la protection animale, on en reparlera plus tard. Mais en l'état, on parlera donc d'être sentient pour décrire les animaux qui disposent de nociception, donc de conscience puisque la douleur implique nécessairement de la conscience. Et c'est donc à ces animaux sentients qu'on va s'intéresser tout particulièrement dans la suite de cette série. On arrive alors à présent à la position suivante. Les animaux sentients, au moins, disposent bien de conscience. Cette faculté n'est aucunement défendable comme exclusive à notre propre espèce, compte tenu des états actuels de nos connaissances. Et il nous faut dès lors changer de regard sur les espèces avec lesquelles nous sommes le plus communément en rapport. Non, les animaux non-humains ne sont pas des machines, ils sont des êtres conscients, capables de souffrance. Cette réalité ne peut pas et ne doit pas être ignorée dans l'évaluation morale de nos pratiques. Pour autant, il ne s'agit pas de dire que les animaux disposent de l'inconscience, comme s'il n'existait qu'une seule forme de conscience, et qu'on en disposerait tous soit tous exactement pareil, soit pas du tout. Comme on l'a vu avec Von Exchul, on parle d'Umwelt pour désigner ce qu'on pourrait traduire par le monde sensoriel, ou le monde de représentation de chaque espèce. La conscience d'une espèce dépend donc de ses capacités sensorielles et de son rapport au monde. Une tic n'a évidemment pas les mêmes formes de conscience qu'un rapace, et il doit être possible de les différencier. Seulement on l'a vu, du fait de notre héritage philosophique extrêmement ethnocentré, on a un peu de mal à différencier le vivant sans chercher à l'hierarchiser. Tiens, en passant, vous avez remarqué que ceux qui hiérarchisent le vivant se trouvent étonnamment à appartenir toujours à la race ou à l'espèce jugée supérieure ? J'ai encore jamais vu un type arriver en disant « Les gars, c'est bon, j'ai trouvé un système de hiérarchisation du vivant, il se trouve que l'espèce la plus pure, c'est le chat. Ah merde. Et nous, on est à peu près en dessous de la moyenne, c'est pas top. » Ce qui fait que le 20ème siècle a surtout été marqué par cette nouvelle forme de légitimation de la hiérarchie du vivant. Certes, les éthologues reconnaissaient assez largement l'idée que les animaux disposent de conscience. Enfin, ils ne criaient pas spécialement sur tous les toits non plus, mais disons que ceux qui n'étaient pas encore cet avis ont enfin commencé à fermer leur gueule et que ça a fait plutôt du bien. Seulement, beaucoup se sont alors sentis obligés de reformuler la légitimation de la supériorité humaine, et on s'est alors mis à soutenir que ce qui différençait l'humain des autres animaux, c'était pas que le seul humain disposait de conscience, ni qu'il était le seul à disposer de raison, mais plus modestement qu'il était l'espèce la plus intelligente de toutes. Bon, là encore, il faut garder à l'esprit qu'on parle d'une espèce capable d'ériger des gratte-ciels, de construire des ordinateurs et d'envoyer des FDP sur la Lune. Chose qu'on n'a pas encore vu faire des chimpanzés, malgré une structure neuronale quasi identique à la nôtre. Donc c'est pas totalement illégitime de supposer que si nous on y est parvenu et que les autres animaux non, c'est qu'on a quelque chose en plus. Et il faut être honnête, c'est vrai que l'intelligence, c'était pas une mauvaise piste pour expliquer cette différence. Ça paraît sensé de supposer que puisque nous sommes capables d'une bien meilleure utilisation de notre environnement que toute autre espèce, c'est probablement qu'on est bien plus intelligent que toute autre espèce. Seulement, je vais vous poser une question bête, ça veut dire quoi, être intelligent ? Et oui, vous l'avez peut-être remarqué, mais c'est le genre de terme qu'on emploie communément en croyant savoir ce qu'il veut dire. Par contre, aussitôt qu'on nous demande ce que c'est, on se retrouve comme des cons à pas savoir répondre. Comme vous vous en doutez, cette quête de la recherche qui visait à démontrer que l'animal humain était bien plus intelligent, n'a pas exactement porté les résultats qu'on attendait. Et la question s'est révélée immensément plus complexe que ce qu'on pensait. Mais ça, vous l'aurez deviné, ce sera le sujet du prochain épisode. Cet épisode est donc terminé. Comme toujours, j'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des trucs. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu qui fait plaisir et de partager la vidéo pour m'aider à faire connaître la chaîne. Parce qu'il n'y a pas de raison que vous soyez les seuls à pouvoir en profiter, alors ne soyez pas égouïstes quoi, partagez. Si vous voulez m'aider à survivre de ce que je fais et à passer le filtre de la sélection naturelle, vous pouvez aussi me soutenir financièrement sur Tipeee. Et ça, c'est vraiment cool parce que ça vous permet d'avoir bonne conscience. C'est parce que la vidéo, elle s'appelle la conscience. Je me suis dit... C'est une blague des années 80, vous n'êtes plus en règle. C'est un prêtre en fait qui m'a prêté ça. Bon, ça va pour cette fois. La prochaine fois, c'est 190 euros d'amende, c'est clair ? En tout cas, encore merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve plus tard pour un épisode sur l'intelligence. D'ici à jeudi, prenez soin de vous et surtout, restez sauvages. Cette vidéo est sous licence Creative Commons BYSA, ce qui veut dire que vous pouvez gratuitement et en toute légalité la republier ailleurs, avec ou sans modification, intégralement ou en partie, et y compris dans un but lucratif. Les seules conditions étant d'en citer clairement l'auteur est de la republier dans les mêmes conditions, c'est-à-dire sous licence Creative Commons BYSA. Par ailleurs, aucune de mes vidéos n'est monétisée, donc si vous aimez ce que je fais et que vous voulez m'aider à en vivre, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.